bonjour à tous bonjour à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo où je vais ouvrir un colis alors comme vous voyez il est énorme parce que j'ai commandé l'écurie schlash de 2014 vous savez avec les deux éditions limitées dedans bref je l'avoue absolument je la trouvais pas en magasin et j'ai même pas trouvé l'écurie normale en magasin donc je l'ai commandé sur internet sur model perversant comme d'habitude je ne jure que par ce site vous le savez donc c'était également une commande groupée première fois que j'aurai un colis avec une seule main et c'est pas facile donc voilà donc j'ouvre le colis j'espère que j'ai ouvert le cachet où avec génial voilà heureusement qu'il y avait le carton sinon j'aurais coupé tout ce qu'il y avait avec donc il y a une fille qui a commandé une édition limitée voilà donc ça on fait un gros colis dis donc et ça va aller au feu je pense des bulles encore et toujours des bulles des bulles et des bulles wouh il y a de partout et là il y a des poneys mais c'est merveilleux c'est fantastique j'ai commandé de l'apoxysculpt rouge oui parce qu'on peut choisir la couleur alors j'avais de l'apoxysclay j'ai eu beaucoup de beaucoup de mal à mettre et à et à me l'approprier en fait donc du coup j'ai décidé mais maintenant ça va mais je me suis dit quand même que pour sculpter et tout ça serait quand même facile un peu mieux et un peu plus facilement moins d'avoir la sculpt donc j'ai essayé et puis j'ai pris du rouge parce qu'il y a toutes les couleurs d'arcacé à la camara l'air rouge bah c'est ma couleur préférée voilà donc je suis contente de vous retrouver aussi parce que je pensais pas que j'allais pouvoir faire la vidéo aussitôt parce que figurez vous que cette semaine j'ai eu une pneumonie donc voilà bref là ça va un peu mieux donc si je touche ou que j'ai une gaine de toux voilà c'est normal au pire je couperai la vidéo donc ça c'est un ancien bull land oui parce qu'il y a aussi un site un côté antiquité en fait chevaux retirés dans le modèle traversant ça s'appelle l'antique corner et donc il y a une fille qui a commandé ce cheval ensuite comme ici que j'adore je le trouve vraiment magnifique c'est une petite humant alors lui c'est moi qui l'ai commandé il me semble alors que je vais réussir alors lui ça faisait un moment que j'avais le lornier c'était un mojofen je le trouve vraiment pas mal du tout il est bien foutu mais franchement je suis contente il est joli je m'attendais pire que ça mais je suis contente et je crois qu'il est en noir aussi il est en noir également bref c'est un mojofen aussi que je trouve vraiment mignon tout plein il est pas si mal que sa tête était juste un peu trop petite sinon après dans la loi en général il est pas mal du tout je vais essayer de le déballer pour voir ce que ça donnerait pour voir si je le commanderai après ou pas donc elle je voulais la commander en double mais j'ai pas réussi à marquer 2 donc j'ai eu la flemme de retourner la recommander donc du coup je la commanderai une prochaine fois parce qu'elle est belle aussi moi j'aime bien le rose alors bon un cheval rose c'est parfait pour moi alors une antiquité encore un beliland elle est mignonne comme un petit humain bon des fois j'essaie d'ouvrir un peu pour observer les animaux pour s'il me plaise ça c'était un lapin oui pour changer un peu de chez mojo ou beliland non collecta je crois voilà ensuite une édition limitée un safari que j'ai commandé ça faisait un moment qu'il me faisait de l'oeil et voilà j'ai passé le pas donc j'ai commandé que 2 chevaux et l'apoxy parce que l'écurie m'a coûté une blinde donc voilà c'est le dernier cheval qui n'est pas de moi aussi et l'écurie donc elle est à l'envers ici je sais pas si je vous fais comme ça vous verrez peut-être donc c'est l'écurie 2014 avec ces deux là donc je vais l'ouvrir je vais la monter et je vous dis ce que j'en pense après alors voilà c'est fini je l'ai monté ça m'a pris une petite demi-heure ouais donc ça va c'était pas tellement si long que ça alors la première chose que je vais vous dire c'est qu'elle est très très solide parce que vu comment j'appuie comme une malade pour faire entrer cette écurie là cette partie là et celle des côtés bah je peux vous dire que franchement c'est de la bonne qualité ça ne se casse pas comme ça voilà donc ensuite je trouve qu'elle est pas mal du tout c'est très fonctionnel les petits paddocks là sont vraiment trop mignons et c'est très fonctionnel il y a beaucoup de petits détails et j'aime beaucoup donc relativement elle est assez réaliste bon ça fait quand même pour du plastique je la trouve très 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 réaliste quand même il n'y a pas de soucis j'ai bien aimé aussi le coup des stickers ça c'était sympa on pourra coller peut-être sur la plaque des box quelques flots et si j'arrive je vais peut-être essayer de mettre des noms mais je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas encore attribué certains box à des flots donc voilà ensuite je crois que c'est tout ce que j'ai à dire les paddocks sont grands donc j'ai mis des poulons bon là il y a le tapis ici donc c'est pas tellement facile il y avait deux bottes de fond et deux bottes de paille avec qui sont là dans les box voilà vous ne voyez pas parce que c'est sombre en fait ensuite il y a cette partie là qui se retire et qui fait un manège enfin ils appellent ça un manège mais je vais vous montrer avec un cheval voilà en, attendez si j'imite, une, deux, trois fouets ça fait plutôt un rond de longe à la limite mais pas vraiment de manège enfin pour des photos peut-être mais bon petit manège pour des petits poneys c'est quand même sympa voilà donc à l'intérieur ça se passe comme ceci on va de la faire bien comme il faut donc voilà ça se présente comme ceci et il y a donc une porte ici qui s'ouvre voilà elle s'ouvre un peu violemment parce qu'il y a des taquets ici en fait qui retiennent la porte donc ça l'empêche de se balader alors on peut également mettre des, vous voyez presque rien désolé des porte-selle ici alors ils bougent vachement donc on s'amuse ça bouge ensuite il y avait 4 mangeoires, 4 abreuvoirs et 4 carottes avec 4 l'eau de pomme en fait ce que j'ai trouvé pas mal aussi c'est que le sol il y a deux couleurs différentes donc une couleur pour limiter peut-être la paille dans l'e-box et une pour aller centrale j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout ensuite tout est emboîtable donc voilà j'ai presque rien d'autre à dire ça c'était quelque chose que j'avais déjà dans Playmobil donc j'ai mis des chevaux dedans donc le restaurant peut-être pas ce sera peut-être pas que je vais laisser dedans je sais pas voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette écurie je suis contente de mon investissement parce que franchement elle les vaut bien, elle est vraiment jolie de tout plein elle est vraiment super réaliste et moi j'aime beaucoup il y avait beaucoup de détails aussi donc il y avait la cavalière avec le set de randonnée dedans si j'arrive à le remettre je galère un peu voilà donc c'est fait donc il y avait la cavalière de randonnée avec l'arnachement en fait donc un licol avec la couverture et ça elle est vraiment pas mal du tout je suis contente alors je l'ai payé 99,99€ ce modèle perversante c'est la moins chère que j'ai trouvé parce que toutes les autres étaient aux alentours de 240-150€ alors bon je sais que je l'avais vu je savais que je l'avais vu à moins cher à 99€ et voilà elle était sur aussi donc j'ai sauté dessus c'est pour ça d'ailleurs que le collet était si gros parce qu'en fait c'était l'écurie qui prenait toute cette place là le carton emballage est aussi large que l'écurie avec les enclos un peu plus donc voilà donc voici un de tous les chevaux que j'ai reçu alors je vais vous le présenter donc lui je l'ai appelé Balkin c'est une île en Grèce je crois donc c'est un étalon il est encore une fois très carré assez épais je crois que c'était censé être un andalou j'aime bien l'expression de sa tête de ce côté là ça va quand on dorme ça va plus la cranière là elle est presque inexistante là c'est du voile bon les crânes des andalous sont de nature assez léger mais j'aurais préféré qu'on les voie un peu plus quand même ça aurait été mieux peut-être d'une couleur un peu plus réaliste parce que là ça fait genre il a un voile tout crade dessus c'était pas génial bon je le prendrais que dans ce sens là c'est pas grave donc il s'appelle Balkin c'était un italien et j'aime beaucoup lui c'est Zeus c'était un safari un des premiers pas des premiers mais un des nouveaux qui était réaliste en fait il effectue un piafé je le trouve vraiment très joli bien musclé les crânes sont super j'adore donc bref c'est un safari ah par contre le chiffre est sur la queue j'avais pas remarqué pour que je fasse gaffe quand je prenne les photos bref il est magnifique il s'appelle Zeus alors elle c'est divine donc la jument la polish en tracner ou un oeuvre en édition limitée alors je le trouve réaliste c'est vraiment donc franchement il y a pas de soucis les nuances sont très jolies j'ai rien de plus à rajouter elle c'est Milorka donc c'est une jument en tracner noir que j'aime beaucoup bon c'est pas tellement exceptionnel bon par contre bon c'est le modèle que j'aime pas en fait mais sinon elle est jolie et bon on dit que le schlèche c'est pas à la main mais bon ça a pué la peinture industrielle donc voilà je veux bien qu'on fasse les balzanes et tout avec les yeux, la liniste les pions ici et les noeuds ici à la peinture même les yeux mais le reste c'est fait industriellement c'est un peu dommage enfin bref je comprends aussi donc c'est juste le fait de dire que que c'est fait à la main alors que non c'est industriel quoi c'est pratiquement que de l'industriel donc je trouvais ça un peu déplacé enfin bref c'est une petite réparcée il y a pas tellement de problèmes voilà ça me pose pas de soucis donc voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti